Générique Musique Générique Musique Sabrina est mère célibataire depuis 10 ans mais un jour elle tombe amoureuse de Timothée, un très jeune homme. J'avais jamais été amoureuse à ce point là, même du père de Jérôme. Problème, il est aussi le meilleur ami de son fils Jérôme. J'allais revenir chez Jérôme, je m'y sentais comme chez moi. Quand Clémence, la petite amie de Timothée, découvre cette liaison, elle veut se venger de Sabrina. Cette relation est indécente, c'est vrai vous avez quel âge quoi ? 15 ans de plus que Timothée. Quitte à la brouiller définitivement avec son fils. Ta mère aime se taper des petits jeunes et de préférence ton meilleur âme. Jérôme et Clémence parviendront-ils à séparer ce couple hors du commun ? L'amour sera-t-il plus fort que les préjugés ? Vous êtes dégueulasse ! Il y a des femmes qui ne cachent pas leur appétit pour la chair fraîche. On les appelle les cougars. Mais il n'y a pas que ce type de femmes qui peuvent aimer les hommes jeunes. Pour Sabrina d'ailleurs, c'était totalement inimaginable, voire inconcevable. Et pourtant, elle est tombée amoureuse d'un ami de son fils. C'est l'histoire de cet amour-là que je vous propose aujourd'hui. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Jérôme, 19 ans, vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Sabrina est une maman complice. Jérôme, t'es pénible. Elle et son fils sont même fusionnels. Timothée, le meilleur ami de Jérôme, apprécie cette relation. Hey, salut, ça va et toi ? On se fera à tennis à midi ? Non, plutôt après les cours, ce midi, j'ai rendez-vous avec Clémence. Salut, ça va ? Dis donc, ça devient sérieux avec Clémence, hein ? Ouais. Non, elle est sympa, c'est tout, quoi. Bon, on y va, on va être en retard. Allez, bisous. Salut, bonne journée. Tous mes potes m'enviaient d'avoir une mère aussi cool. C'est vrai que c'était vraiment sympa de vivre avec elle. On était sur la même longueur de monde, on partageait tout. Mes potes venaient souvent à la maison pour lui demander des conseils ou pour lui parler. Il l'a tutoyé, même. Quelques jours passent. Timothée doit retrouver Jérôme pour faire un tennis. Le cours est juste à côté du salon de beauté que dirige Sabrina. Ils s'y sont donnés rendez-vous. Bonjour, Timothée. Salut, ça va ? Jérôme vient de téléphoner, il aura une heure de retard. Le prof le garde après le cours. Bah, où tu vas ? Parle, vous le plaît. Oui, j'ai pas de client avant une bonne heure. Je te propose un massage pour te faire patienter. Ça te donnera la pêche. Ouais, ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Je t'en prie. C'est la première fois que Timothée se retrouve seul avec la mère de son meilleur ami. Il ne met pas longtemps à se relaxer. Ce massage s'avère plus qu'agréable. Je ne m'y attendais pas du tout, mais c'était un truc vraiment sensuel. Sabrina avait une douceur des mains incroyable. Ça m'a troublé, je ne sais pas. Je n'arrêtais pas d'y penser. Pour Sabrina, cette séance prend également une tournure inattendue. J'ai fait des dizaines de massages tous les jours à plein de clients, mais là, c'était différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le contact de sa peau, ça m'a fait quelque chose. On ne s'en est pas parlé après. On était assez gênés tous les deux. Quelques jours plus tard, Sabrina organise un petit dîner en l'honneur de son fils. Il vient d'obtenir un stage à Londres. Il part dans quelques jours. Elle a invité Timothée et sa petite amie. Ça va ? Ça va très bien. Tu es beau. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Commence. Moi de même, Timothée m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui. Un peu, oui. Mais dis donc, tu vas garder ton Borsellino toute la soirée ? Il se prend pour Belmondo, non ? Je comprends pas, c'est quoi un borseau machin ? Un Borsellino, c'est un chapeau, regarde. Belmondo, en fait, il l'a rendu célèbre dans des films de gangsters. C'était dans les années 70 et c'est devenu célèbre. Ouais, bah, je connais pas, j'étais pas née à cette époque, tu vois. Bah, non plus, on était pas nés, mais pourtant connaît. Voir Sabrina si proche de Timothée insupporte Clémence, elle ne peut retenir une pique. J'ai le même t-shirt, c'est marrant que vous aimiez ça parce que c'est plutôt des fringues d'ado, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma mère ne porterait jamais ça. Ouais, en même temps, ta mère, elle a pas la souhait de Savonin non plus. Bon, champagne ? Oui. La plaisanterie de Timothée n'amuse pas du tout Clémence. Pour elle, c'est sûr, la mère de Jérôme est une rivale. Un peu plus tard, Sabrina s'affaire en cuisine. Timothée est ravi de lui prêter moins fort. Mais à côté, Clémence n'est pas sereine. Elle les surprend dans une situation pouvant prêter à confusion. Tu vas quand même pas la peloter devant nous, quand même ? J'ai halluciné, mais comment tu peux me faire ça, Timothée ? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémence ? Je l'ai aidé juste en l'envis de son entablier, c'est quoi ? Clémence ! C'en est trop pour la jeune fille, elle part sur un coup de tête. Qu'est-ce que c'est que ce billet, ça ? Non, c'est rien, c'est Clémence qui fait encore son cinoche. En ce moment, elle me fait des scènes tous les jours. Dès que je parlais à notre femme, elle est jalouse, et ta mère aussi. Elle se fait vraiment des idées. Quelle violence, quand même ! Sinon, kikineuse. Allez, moi j'ai la dalle, on va manger ? Ouais. Clémence, elle est immature, c'est vrai qu'elle peut être aussi un peu horripilante, mais elle est très instinctive. Il s'était rien passé entre Sabrina et moi, mais c'est vrai que je commençais à ressentir quelque chose pour elle. Je la regardais pas comme avant. C'est surtout depuis ce massage que j'arrivais pas à oublier. L'incident n'a pas gâché la soirée. Au contraire, tous finissent un peu éméchés. Alors que Jérôme est en train de s'assoupir, Sabrina et Timothée commencent à jouer un jeu dangereux. Leur danse est de plus en plus sensuelle. Seuls au monde, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Clémence, de son côté, enrage de savoir Timothée avec Sabrina. Alors, elle revient chez Jérôme. Trop fière pour rentrer dans l'appartement, elle décide de l'attendre sur le palier. Une heure plus tard, la porte s'ouvre enfin et toutes les craintes de la jeune fille se confirment. Elle est même persuadée que Timothée et Sabrina entretiennent une liaison depuis bien longtemps. Alors, comme ça, je me fais des idées, hein ? Tu t'es bien vu de chez moi ! T'es vraiment loin de salaud ! Tu m'as mis ici pour te servir d'alibi, c'est ça ? Je t'en supplie, crie pas ! Parle-moi fort, t'as vu l'heure qu'il aille, les voisins qui dorment. Crois-moi, Clémence, c'était pas du tout prévu, c'est arrivé comme ça. Je sais pas quoi te dire. On a un petit peu trop bu. Mais je t'ai pas mis ici pour que tu me serves d'alibi, en tout cas. Mais bien sûr que si, comme ça, Jérôme n'y voit que du feu. Toi, tu peux tranquillement se taper sa vieille. Ça se fait mal ! Tu me gonfles ! Cette vieille, comme tu dis, bien plus sympa que toi, en tout cas. Tu me le paieras, Timothée, je te jure que tu vas le regretter. Clémence avait tout vu. Il fallait pas qu'elle en parle à Jérôme. Ça aurait été terrible. Je comprenais pas comment on était arrivé là. C'était de la folie, c'était ridicule. Il fallait arrêter tout, tout de suite, avant d'aller trop loin. Mais Timothée n'est pas de cet avis. Dès le lendemain, il rend visite à Sabrina au salon de massage. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va ? Pas trop fatiguée par la soirée d'hier soir ? T'as bien dormi ? Non, j'ai pas fermé le lit de la nuit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Marie, vous accompagnez, monsieur, s'il vous plaît ? Timothée, il faut qu'on parle. Hier soir, on dansait, il était tard. On n'a pas réfléchi. Je t'en prie, je t'en prie. Laisse-moi terminer, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas où tu veux en venir, Sabrina. Mais moi, je regrettais rien. Je ne reviens rien. Hier soir, on s'embrassait. C'était fantastique, j'en avais envie depuis longtemps. Tu peux pas dire le contraire ? Non, je te dirai pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une erreur. Je me suis laissée aller et j'aurais pas dû. Tu es le meilleur ami de mon fils. Tu viens souvent à la maison et je veux que ça continue comme ça. Alors, je crois que le mieux, ce serait d'oublier ce qui s'est passé. C'était normal que Sabrina prenne peur. Mais justement, sa réaction, c'était la preuve que ce qui s'était passé entre nous la veille était pas anodin. Mais partagez mes sentiments, je le savais. Mais c'est impossible d'oublier ce qu'il ressentit pour toi quand on s'est pris dans les bras. C'était incroyablement fort, je vais jamais sentir ça auparavant. Oui, Timothée, je sais. Mais il faut être raisonnable. L'important, c'est pas... C'était un moment d'égarement. Un moment merveilleux, mais qui pourra pas être renouvelé. Sabrina, j'éprouve des sentiments pour toi que j'avais jamais ressentis auparavant. Tu ressens rien, toi ? Mais là n'est pas la question. L'important n'est pas ce que je ressens. L'important est de faire ce qui est bien. Et ce qui est bien, ça veut dire retrouver l'harmonie qu'il y avait entre nous trois. Alors tu veux tout arrêter, c'est ça ? Tu veux faire comme s'il s'était rien passé ? J'en reviens pas. Je passais juste te dire bonjour et toi en vérité, t'avais décidé de couper les ponts ? Tu comptais quoi, m'envoyer un texto pour me lourder ? Non, non, Timothée. Essaye de comprendre. Non, je comprends pas, non. Deux semaines passent. Sabrina a coupé les ponts avec Timothée. Pour éviter de penser à lui, elle se noie dans le travail. J'avais réussi à tenir bon, mais à quel prix ? Je dormais plus, je mangeais plus. J'arrivais pas à oublier Timothée. J'en étais malade. Je savais qu'il fallait surtout pas que je le revoie. J'avais trop peur de céder à la tentation. Il fallait que je sois forte. Ce matin, Sabrina a rendez-vous avec un nouveau client. Bonjour monsieur, je m'appelle Sabrina. C'est votre premier rendez-vous. Je t'en supplie, reste. J'ai pris rendez-vous sous un fondant parce que je savais que tu voudrais pas me voir. C'est un premier, je deviens fou. J'en peux plus. J'irai pas de penser à toi. Tu sais, Clémence t'a voulu se remettre avec moi, mais j'ai refusé. J'en ai marre de faire semblant. C'est toi que j'aime. Je le trouvais irrésistible. Dès que je l'ai revu, que je l'ai touché, j'ai perdu toute volonté. J'ai été envahie par un sentiment de bonheur intense que j'avais jamais connu auparavant. J'avais l'impression d'avoir 16 ans. Avec Timothée, Sabrina entame une histoire d'amour passionnelle. Jérôme, son fils, est parti en stage à Londres. Ils ont le champ libre. Sabrina a même posé quelques jours de congé pour profiter au maximum de son jeune amant. Ce que les amoureux ignorent, c'est que Clémence les surveille. Elle n'accepte toujours pas d'avoir été évincée et pour elle, cette relation est contre nature. Jusqu'ici, Sabrina et Timothée étaient restés cloîtrés, mais aujourd'hui, Clémence a enfin l'occasion d'assouvir sa rancœur. Elle est certaine que Jérôme, le fils de Sabrina, ne restera pas indifférent en découvrant ce cliché. Allô, Jérôme, c'est Clémence. J'espère que tu as reçu ma petite photo. C'est la preuve que je ne me fais pas de cinoche. Ta mère aime se taper des petits jeunes et de préférence, ton meilleur ami. Donc écoute, si tu veux plus de détails, tu n'as qu'à me rappeler. Allez, je t'embrasse. Ça a été un choc terrible. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que le monde s'effondrait. Voir ma mère embrasser un mec qui a à peine trois ans de plus que moi et mon meilleur pote en plus, mais ça m'a dégoûté. Et en plus, j'en voulais à Timothée aussi parce qu'il m'avait trahi. Et j'ai appelé Clémence. Il m'a dit que ça a duré depuis quinze jours. J'ai pris le premier train pour Paris et j'avais qu'une idée en tête, lui casser la gueule. Jérôme ne peut accepter cette relation hors normes. Il rentre en hâte chez lui, persuadé de trouver Timothée avec sa mère. Il en a vite confirmation, c'est bien le blouson de son ami. Oh merde, putain. Espèce de salaud. Comment ne peut faire ça ? C'est ma mère. Tiens, calme-toi Jérôme. On va t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer là ! Mais ça, on doit t'expliquer chérie. Les choses ne sont pas si simples. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu me dégoûtes ! Mais ne dis pas ça. N'en fais pas quelque chose de moche. Sabrina et moi, on s'aime. Comment tu peux me dire ça ? C'est ma mère. Toi, tu étais comme un frère pour moi. Vous êtes dégueulasses ! Non Jérôme, ne dis pas ça. Si, à peu de vous, vous êtes dégueulasses ! J'ai l'esprit. Je me souviendrai toute ma vie de ce réveil. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Jérôme était tellement en colère. C'était de ma faute. C'était à cause de moi s'il était malheureux. J'étais dévastée. Je vivais un vrai cauchemar. Je me fous le camp de chez moi. Sors de la vie de ma mère et de ma vie. Je veux plus jamais te voir. Je veux plus jamais te voir. Casse-toi. J'étais hyper mal. Jérôme avait réagi si brutalement. En tout cas, il y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais pas annoncer à Sabrina. Ce qu'on venait de vivre ensemble depuis deux semaines, c'était magnifique. Ça pouvait pas s'arrêter. Jamais je n'aurais cru un jour que ma mère serait tirée par des petits jeunes. Elle m'a dit qu'ils étaient amoureux. Mais moi j'ai pas cru une seconde. Parce que cette histoire, elle est pas normale. Elle pourrait prescrire de sa mère. Et dans cette histoire, ils m'ont trahi tous les deux. Et ça, je suis pas prêt de leur pardonner. J'ai été très clair avec ma mère. Je lui ai fixé un ultimatum. C'était soit Timothée, soit moi. Et puis, je suis rentré à Londres et j'ai fini mon stage. Très vite, Clément s'apprend par Jérôme ce qui vient de se passer. Pour elle, la vraie responsable, c'est Sabrina. Elle n'a qu'une idée mettre un terme à cette histoire. Jérôme m'a appelée. Il m'a tout raconté. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés pour satisfaire votre vie sexuelle ? Mais je ne te permets pas de me juger, ni juger ma relation avec Timothée, et encore moins de venir m'insulter sur mon lieu de travail. Mais vous pouvez faire l'offenser, cette relation est indécente. C'est vrai, vous avez quel âge quoi ? 15 ans de plus que Timothée. Et à votre avis, à votre ménopause, il en aura combien ? 35. Tu es tellement naïve. C'est normal, tu n'as que 18 ans. Mais qu'est-ce que tu connais de la passion et de l'évolution des sentiments dans le temps ? Dis-toi bien qu'on ne sait jamais si une relation va durer. Il n'y a jamais d'assurance. On aime, c'est tout. Et on espère. Non mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous avez pensé une seule seconde à la souffrance de votre fils ? Hein ? Parce que Jérôme m'a appelée. Il en est malade. Et à votre avis, comment elle va réagir la mère de Timothée ? Parce que je ne vais pas me gêner pour aller lui parler. Ça, je vous le dis. Vous vous rendez compte de nombre de vies que vous avez gâchées ? À votre place, j'aurai honte. Les paroles de Clémence m'avaient bouleversée. C'est une peste, cette gosse, mais elle m'avait sorti quelques vérités qui font mal et qui m'ont fait culpabiliser. Surtout quand elle m'a parlé de Jérôme et de la mère de Timothée. Je ne voulais pas qu'il soit malheureux à cause de moi. Non, il fallait en finir. Je devais rompre avec Timothée. Un peu plus tard, Sabrina retrouve donc Timothée. Timothée, on s'assoit. Elle ne veut pas lui parler de la visite de Clémence. Elle doit prendre sur elle et lui faire croire qu'elle ronde son propre chef. Timothée, j'ai beaucoup réfléchi. On vient de passer deux semaines extraordinaires et je n'ai jamais ressenti pour un autre homme ce que je ressens pour toi. Mais je pense que je n'ai pas le droit de t'enfermer dans une relation sans avenir parce que je ne te donnerai pas d'enfant et parce qu'on ne pourra rien construire ensemble. Mon amour, je m'en fous, moi, si on n'a pas d'enfant. C'est magnifique. Tu ne le sais pas encore, mais plus tard, tu m'en voudras de ne pas avoir d'enfant. Je le sais, moi, parce que Jérôme compte plus que tout pour moi. Il m'a demandé de choisir entre lui et toi. Et je suis obligée de choisir Jérôme. J'adore mon fils et je ne veux pas me fâcher avec lui. Tu comprends ? Ce n'est pas possible. Tu me romps parce que ton fils est trop égoïste pour te laisser vivre à ton bonheur toute seule, c'est ça ? Non, non. Pour te laisser heureuse. Non, ne dis pas ça. J'ai vu à quel point Jérôme était malheureux. Je te dis ça, c'est que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, j'en suis sûr. Je crois que tu as raison. Il vaut mieux tout arrêter. Je me suis bien fait avoir. Je suis vraiment un bétis. Je t'en supplie, renie pas ce qu'on a vécu. Timothée. Timothée, gâche pas tout ! Une semaine passe. Clémence a rappelé Timothée pour le reconquérir. Perdu, le jeune homme finit par céder à ses avances. Il ignore qu'elle est à l'origine de sa rupture avec Sabrina. Il n'y a pas à dire que tu es toujours aussi beau. Qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je me suis devenu dingue de plus te voir. Enfin, pas le coup de rire qu'en même temps, t'es le mec le plus génial que j'ai jamais rencontré. Je sais que je vous rappelle bien ça, mais... T'es trop mignonne. Je t'aime, Timothée. J'étais tellement mal sans toi. Je savais que c'était pas très bien de ressortir avec Clémence, surtout que j'étais pas amoureux d'elle. Mais j'étais tellement malheureux que Sabrina ait cédé à Jérôme, qu'elle m'ait rejetée. En même temps, la tendresse de Clémence me touchait. Mais j'arrivais pas à oublier Sabrina. Elle était tout le temps dans ma tête, c'était terrible. Clémence ne se satisfait pas d'avoir récupéré Timothée. Elle veut maintenant éliminer Sabrina de sa vie. Pour cela, elle a imaginé un plan. Allô, Sabrina ? Oui, c'est Clémence. Bonjour. Alors, je vous appelle pour vous proposer de venir demain vers midi devant le Café Pierre. Oui, oui, c'est un genre de rendez-vous. Écoutez, je pense que ça vaut le déplacement. Le lendemain, c'est avec Timothée que Clémence se rend au rendez-vous. De son côté, Sabrina se demande bien ce que la jeune femme attend d'elle. Elle ne met pas longtemps à le comprendre. Elle constate avec horreur que le jeune homme l'a déjà remplacée. Clémence a gagné la bataille. J'ai vécu un des moments les plus douloureux de ma vie. Quand je les ai vus, j'ai été physiquement malade. Je n'avais jamais été amoureuse à ce point-là. Même du père de Jérôme. Et Timothée m'avait déjà oubliée dans les bras d'une autre. C'était l'horreur. Je ne dormais plus. Je pensais à lui nuit et jour. J'avais vraiment cet homme dans la peau. Trois semaines se sont écoulées. Timothée ne parvient pas à oublier Sabrina. Il vient de rompre avec Clémence. Celle-ci perd son sang-froid. C'est dégueulasse ! Tu me lèves comme ça du jour au lendemain sans explication ! Mais dis-moi pourquoi ! Je ne sais pas pourquoi ! C'est pour Sabrina, c'est ça ? Je suis désolé, c'est impossible. J'ai essayé de laisser une chance à notre relation mais ça ne marche pas. C'est impossible. Je ne t'aime pas ! Et puis oui, il y a Sabrina aussi. Je n'arrête pas de penser à elle. Je suis dingue d'elle. J'ai rembibli-talon de maintenant alors je me suis dit qu'on avait peut-être une chance, moi et elle. Mais tu es un grand malade ! Tu me lèves pour une nana Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Je ne veux plus de toi ! Timothée ne voulait pas blesser Clémence mais il sait que Sabrina est la femme de sa vie. Pour la énième fois, il tente de la joindre. Ouais, Sabrina, c'est moi. Je t'en supplie, réponds. C'est le 30e message que je te laisse et tu réponds jamais. Rappelle-moi. Je lui ai laissé des messages sur son répondeur. J'ai même appelé au cabinet de massage où on m'a dit qu'elle était en congé. C'était bizarre. C'était pas normal, il fallait que j'en ai le cœur net. Timothée se fait un sang d'encre. Puisque Sabrina ne répond à aucun de ses coups de fil, il tente le tout pour le tout et l'attend en bas de chez elle. Sabrina ! Sabrina ! Je suis fou d'inquiétude, qu'est-ce qui va pas ? Je suis passé au cabinet, on m'a dit que tu étais en congé maladie. T'es souffrante. Tiens, si moi tu j'en pouvais plus. Depuis le départ de Jérôme, je suis seule. J'ai plus besoin de faire ça, mais on allait bien. Alors je sais pas comment vous l'expliquez, j'ai l'impression que le chagrin a envoyé ma vie. J'arrive plus à remonter la porte. Mon amour, moi aussi j'arrive pas à t'oublier, je pense qu'à toi. Alors du coup, je repris avec Clément, c'était plus possible. Je t'aime. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jérôme ? J'irai lui parler. J'arriverai à le convaincre. Il le faut. Timothée m'a appelé. Il m'a dit que maman était tombée malade et qu'elle était en pleine déprime. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais vue, elle a fait mauvaise mine. Il m'a expliqué la sincérité de leurs sentiments. Mais c'était trop mal demandé. Je pouvais pas accepter leur couple. S'ils voulaient vivre ensemble, ce serait sans ma bénédiction. Quand maman voudrait me voir, elle viendrait à Londres sans Timothée. De toute façon, j'étais sûr que leur couple durerait pas. Sabrina et Timothée ont décidé de donner une chance à leur amour. Par dépit, Clémence a prévenu les parents de son ex-petite amie. Elle a provoqué un scandale dans la famille. Timothée ne veut plus jamais avoir affaire à elle. Jérôme lui a besoin de temps pour accepter cette situation. Suite à son stage, il a décroché un emploi en Angleterre et ne garde pour l'instant que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Même si leur couple choque, Sabrina et Timothée sont déterminés à faire changer les regards sur leur grande différence d'âge. Voilà ! Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. Mais avant de nous quitter, je vous invite à retrouver l'émission sur les réseaux sociaux en tapant « Le jour où tout a basculé » page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501